bonjour tout le monde je sais que ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu et qu'on n'a pas fait de vidéo je suis désolée et donc aujourd'hui nous allons faire des gâteaux à la noix de coco salamu alaykoum le gâteau de coco donc pour cette recette il nous faudra 500 g de farine 500 g de farina 250 g de sucre 50 g de sucre un sachet de sucre vanillé la moitié d'un sachet de levure chimique nos sachets de gâteau ainsi que trois oeufs deux grandes cuillères à soupe de fleurs d'oranger et ainsi que 200 g d'huile de coco donc comme vous voyez l'huile de coco est bio et m'a été gentiment offert par coco en provence alors je vous donne son instagram franchement n'hésitez pas allez-y son huile de coco elle sent bon elle est bonne pour la peau pour la nourriture pour la cosmétique pour tout ce que vous voulez donc comme je vous ai dit son instagram c'est coco tiré du bas en tiré du bas provence et elle a également un site internet c'est coco en provence point com et franchement n'hésitez pas à y aller ainsi que de la noix de coco râpée et bien sûr de la confiture moi j'ai pris la confiture de fraises mais vous prenez n'importe quelle confiture selon vos goûts qui ma chouture ce n'a coco poudre à ou confiture libre à confiture de fraises ou la libretto on rajoute le sucre vanille je mets les oeufs on rajoute le pardon la fleur d'oranger donc on mélange excusez moi je le fais à la main c'est plus pratique je crois que c'est bien mélangé on met la levure des rôles mira dans la farine et on mélange donc après on rajoute tout doucement la farine et bien sûr notre super huile de coco et on mélange bien jusqu'à que notre pâte devienne un peu plus elle devienne compacte donc quand la pâte est bien compacte on arrête de mélanger et on commence à faire notre petite nous nos petites boules au mélange j'ina diana c'est à jinozienne d'abagent à lundéro nous jdoul gâteau donc par la suite il faut préparer notre plaque à four on met dessus du pâté sulfurisé voilà et on va commencer à faire notre gâteau donc voilà moi j'ai fait cette taille là après ceux qui veulent faire plus gros ils font plus gros ceux qui veulent faire plus petits ils font plus petits sachant que ces deux gâteaux enfin ces gâteaux se marient par deux en fait et bien sûr n'oubliez pas d'allumer votre four à 180 degrés et donc voilà notre plateau est terminé on va le mettre au four une dizaine de minutes à surveiller en fait comme vous voyez mes petits gâteaux sont cuits donc je vais les passer à la confiture donc le gâteau d'hier nata un douze ou une feu de confiture excusez moi mais c'est un peu en l'école on essaie d'enlever un peu plus ce qu'on peut de confiture et on le passe dans la noix de coco et voilà nos gâteaux sont terminés j'espère que vous les testerez et n'oubliez pas de d'aller voir sur le site de coco en provence allez voir parce qu'elle fait l'huile de coco extra vierge et bio en plus et elle sent super bon bye bye et n'oubliez pas de vous abonner de liker et de partager à la prochaine C'est parti.